Et voici le montage qui va vous permettre de calculer ce coup-ci une longueur dans un triangle rectangle à l'aide de la calculatrice. Ici, ce qu'on nous demande, c'est d'identifier la longueur PC. Première des choses, c'est de placer mon angle de vue. Mon angle de vue, si l'angle est donné, sera situé d'office sur cet angle aigu. Or, ici, dans le schéma, il s'agit de l'angle de sommet C, soit 43 degrés. Première des choses, lorsque vous écrivez vos raisonnements, c'est d'aller cibler la question qui est posée. Or, ici, on me demande la longueur du segment PC. Je vais donc analyser par rapport à mon angle de vue que je connais deux choses. La question posée, à savoir la longueur, est la longueur donnée, à savoir AP. Alors, AP, par rapport à mon angle de vue, n'est rien d'autre que le côté opposé. Tandis que l'inconnu qui va apparaître dans mon équation n'est rien d'autre que l'hypoténuse. Dès lors, la fonction que je vais utiliser n'est rien d'autre que le sinus de l'angle C que je connais. Ensuite, je vais créer ma division, à savoir le côté opposé sur l'hypoténuse. J'insère les différentes valeurs connues dans mon équation, à savoir l'amplitude 43 degrés, à savoir le côté opposé qui vaut 7, et ce que je ne connais pas, c'est ma longueur PC. Attention toutefois à bien vérifier au niveau de votre équation si l'inconnu est à sa place. L'inconnu sera à sa place à partir du moment où elle est en hauteur. Donc, si elle est diviseur, vous me la dégagez vite fait. Dès lors, ici, je manipule l'équation tout en respectant l'égalité. PC qui était diviseur dans le deuxième membre apparaît de l'autre côté de mon égalité en hauteur. PC est égal à 7, ce coup-ci, divisé par sinus 43 degrés. Je prends ensuite ma calculatrice pour insérer, encoder les différentes informations, à savoir 7 divisé par le sinus de 43. Je n'oublie pas de fermer la parenthèse. Et puis ensuite, j'appuie sur Enter pour voir mon résultat. Au niveau de votre résultat, il s'agit de la longueur sous forme décimale. Reste à conclure votre raisonnement en indiquant la juste symbolisation et en notant votre arrondi au niveau de la longueur à 10 moins 2 près, à savoir 2 chiffres après la 2,2. Ici, il s'agissait d'identifier la longueur PC qui est égale à 10,26. Bien sûr, si des unités de longueur sont manipulées dans votre énoncée, il s'agira d'ajouter la bonne unité pour conclure votre raisonnement, mais ce n'était pas le cas ici. Autre exercice, ici, on vous demande d'identifier la longueur CA. Première chose, je place mon angle de vue. Comme je connais l'amplitude d'un angle aigu 54 degrés d'office, je me positionne du côté de l'angle de sommet A. Je vais ensuite écrire l'élément recherché dans mon raisonnement, à savoir la longueur AC. Quelle va être la fonction trigonométrique utilisée ? Pour ça, j'analyse par rapport à l'angle que je connais deux choses, la longueur connue et celle recherchée. Alors, la longueur connue n'est rien d'autre que le côté adjacent, tandis que la longueur que je recherche correspond à mon hypoténuse. Dès lors, la juste fonction sera le cosinus de mon angle A que je connais au niveau de son amplitude. Étant égale au côté adjacent sur mon hypoténuse, reste à insérer les différentes informations connues. à savoir cosinus de 54 degrés étant égale à 4 divisé par mon inconnu. Attention, à nouveau, on check l'inconnu n'est pas à sa place. Il faut impérativement qu'elle soit en hauteur, c'est pas un souci. Nous allons manipuler l'équation de façon équivalente. On se retrouve alors avec longueur AC étant égale à 4 divisé par le cosinus de 54. Je prends ma calculatrice et je vais encoder ces différentes informations, à savoir 4 divisé par le cosinus de 54. Je n'oublie pas de fermer la parenthèse. Et le tout me donnera 6 virgules. Beaucoup de chiffres après la virgule. Reste à conclure mon raisonnement. L'élément recherché était bien la longueur de mon segment AC. Je prends l'arrondi avec deux chiffres après la virgule. Et dans ce cas de figure, attention, ce n'est pas 6,80, mais ça bascule 6,81. Dernier petit exercice. Ici, on vous demande d'identifier la longueur SO. Première des étapes, c'est mettre votre angle de vue. Or, l'angle de vue va se situer du côté de l'angle aigu dont je dispose, à savoir 38 degrés. Dans mon raisonnement, j'écris d'abord la question qui est posée, à savoir, détermine la longueur SO. Qui va pouvoir m'aider à ça ? Quelle est l'équation mère, quelque part, faisant intervenir mes fonctions trigonométriques, qui va m'y aider ? Pour ce faire, par rapport à cet angle de vue, je vais devoir analyser deux choses. À savoir, la longueur connue, ici, qui n'est rien d'autre que le côté adjacent, ainsi que la longueur qui m'est demandé, qui n'est rien d'autre que le côté opposé, SO. Alors, quelle est la fonction qui fait intervenir côté opposé et côté adjacent ? Il s'agit de la tangente. Tangente de qui ? De mon angle de vue. Tangente T. Est égale au côté opposé sur le côté adjacent. J'insère maintenant ce que je connais et mon inconnu, pour former mon équation. Dès lors, tangente 38 degrés, est égale à la division de mon inconnu, SO, sur 10. J'observe que mon inconnu est à sa place, puisqu'elle est en hauteur, elle ne divise pas. Je vais donc isoler SO et le laisser à droite. Qui va dégager ? C'est le diviseur 10. Il va passer la frontière du égal, il va se transformer en x10, me permettant d'isoler ma longueur SO. Je vais devoir encoder ces différentes informations au niveau de ma calculatrice. Comment ça se passe ? Eh bien, tangente de combien ? De 38. Et attention les amis, vous n'oubliez pas de fermer votre parenthèse. Cette tangente 38 va être multipliée par 10. J'appuie sur Enter pour identifier mon résultat et ma longueur sera le nombre décimal 7,81, 28, etc. Pour conclure mon raisonnement, je vais devoir donner l'arrondi à 10 moins 2 près. Et donc, la longueur SO sera de 7,81. Voilà, rien de bien compliqué. A vous deux jouer maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada